Bonjour, je me présente, je m'appelle Nabil Messaoudi, j'habite à Bruxelles, je suis coach en développement personnel depuis quelques années maintenant. Et depuis peu, j'ai décidé de me focaliser, de me concentrer sur la prise en charge de la timidité. Alors pourquoi ce changement ? Tout simplement parce que je voulais pouvoir accompagner le mieux possible mes clients. Et les accompagner par séance, ou plutôt à l'heure, n'était pas pour moi la meilleure façon de servir mes clients. C'est ainsi que j'ai découvert Ingen, mais je reparlerai plus tard. Et pourquoi la timidité ? Tout simplement parce que je suis moi-même un ancien timide. Et aujourd'hui, j'ai les clés, humblement je peux le dire, j'ai les clés pour sortir de la timidité. Et c'est ce que j'ai envie d'offrir à un maximum de personnes qui souffrent aujourd'hui encore de ce que j'ai pu souffrir dans le passé. Voilà, c'est ainsi que je suis arrivé à trouver Ingen sur YouTube pour commencer. Ses conseils me semblaient très avisés et pleins d'humanité. Et c'est vraiment ce qui m'a plu chez lui, cette envie de servir et cette vision de la vente du coaching qui n'en est pas réellement une. À partir du moment où on a compris que c'était un service qu'on rendait aux clients, pour moi en tout cas, ça a réellement fait un véritable déclic. C'est ainsi que je l'ai vu sur YouTube, que j'ai pu profiter de quelques-unes de ses séances coaching qui m'ont vraiment retourné la tête. C'est un peu ce qu'on cherche quand on se fait coacher. Et ensuite, je suis arrivé à son workshop. Alors, pour être très honnête, je suis arrivé à un workshop sans grande idée de ce que j'allais y trouver. Au départ, d'ailleurs, j'ai été coaché là-dessus, j'ai lu beaucoup, j'ai vu beaucoup de vidéos, donc je me suis dit, je ne vois pas ce que je vais apprendre de plus pendant ce workshop. Et c'est vrai, Ingen le disait lui-même, et c'est d'ailleurs une de ses plus grandes qualités que j'aimerais souligner ici, c'est qu'il est pragmatique. Il ne vend pas du rêve, il dit la réalité telle qu'elle est. Moi, c'est quelque chose qui me parle. Je ne suis pas un vendeur, c'est justement ma grande difficulté, c'est de me réconcilier avec la vente, parce que finalement, il faudra bien vendre nos coachings, mais sous un autre état d'esprit. Mais ça, je le laisserai expliquer, ça, il le fera beaucoup mieux que moi. Donc, je disais, je suis arrivé à ce workshop sans grande attente au niveau théorique. Bien sûr, on a pu revoir les bases que j'avais déjà pu voir sur Internet ou dans des bouquins, mais ce que j'y ai trouvé vraiment et qui m'a vraiment fait du bien, déjà, c'est le groupe, le groupe de personnes qui vivent à peu près les mêmes choses que moi, c'est-à-dire que c'est des coachs qui veulent donner un coup d'accélérateur à leur coaching et qui sont dans le début encore, qui sont à peine dans leur premier client. Donc, comme le dit Lingen, c'est ceux qui essayent d'avoir au moins les cinq premiers mille euros par mois pour pouvoir servir au mieux leurs clients. Pouvoir les rencontrer, échanger avec eux, voir leurs problématiques. Déjà, ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me sentais déjà moins seul dans ce que je vivais. Ensuite, ce qui a réellement fait un bien fou pour moi et avec lequel je suis parti et qui m'accompagne encore aujourd'hui, c'est de me rendre compte que ce que je faisais était bon, en fait. Et donc, quelque part, j'ai pu être rassuré. C'est la bonne voie. Il faut continuer, il faut persévérer. Les résultats vont arriver. Les résultats sont déjà arrivés entre-temps. Et donc, c'est ce qui m'a le plus plu. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement la partie théorique, mais c'est les échanges humains et le fait d'être rassuré. Ça m'a fait beaucoup de bien. Un workshop qui n'était pas axé uniquement sur la théorie. Moi, c'est ce que je craignais. Que ce soit que du bourrage de crâne. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment parler avec son cœur. On trouve les solutions pour pouvoir aider un maximum de personnes. Et on s'entraide dans le groupe, d'ailleurs. Ça fait déjà plus d'un mois. Et on garde encore les contacts avec tous ceux du workshop. Donc, merci pour ça, Lingen. C'est un véritable cadeau. Et la dernière question à laquelle je vais répondre, c'est... Est-ce que je recommanderais le workshop ? Évidemment que je le recommanderais. Évidemment que je recommanderais le workshop parce que, comme je le disais, vous allez y trouver de la théorie si vous en avez besoin. Vous allez trouver des échanges avec le groupe parce que l'intérêt du workshop n'est certainement pas que le cours qui est donné par Lingen, mais c'est l'interaction, c'est vraiment l'intelligence multiple qui apporte vraiment un plus dans ce workshop. Donc, je vous souhaite un bon chemin à tous. Merci encore, Lingen, pour ce que tu nous as donné et ce que tu donneras certainement encore à beaucoup de monde. Et je vous dis à bientôt, peut-être. Salut !